Bonjour, je m'appelle Françoise Couic-Marigné, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui j'ai l'immense bonheur d'être à La Réunion entourée de deux grandes dames. Tout d'abord Chantal Vitry qui est une grande armathérapeute et qui distille des huiles essentielles qui les commercialise dans le plus grand secret de l'art, donc c'est vraiment super. Et de l'autre côté un grand chirurgien pédiatrique plastique de La Réunion, le docteur Anne L. Caissi-Moreau qui elle aussi a découvert les huiles essentielles à La Réunion et va nous expliquer un petit peu comment elle utilise ces huiles essentielles. Donc là en plus nous avons la chance, merci Chantal de nous accueillir dans la distillerie. Donc nous sommes devant ici du Géranium Bourbon. D'où te vient cette passion justement toi qui étais métropolitaine pour les huiles essentielles ? Déjà le Géranium m'a fait découvrir tellement de choses. Vu sa richesse en molécules, je crois qu'il peut suffire à lui seul à soigner un tas de choses. Déjà donc pour l'olfactif, pour la diffusion, pour le soin thérapeutique, les massages et j'en passe. Et vraiment, cette odeur en fait de fond, de rose, puisqu'il y a de l'oxyde de rose quand même dans notre Géranium. C'est ça la spécificité du Géranium Bourbon. Donc c'est vraiment un bonheur de le travailler. Et plus il vieillit, plus il développe en fait ses secrets. Il se dévoile en fait. Voilà, en plus nous sommes entourés d'hydrolat et de Géranium qu'on utilise aussi. D'autres huiles essentielles, on est sur une terre d'aromatique ici à La Réunion, ainsi qu'à Madagascar, puisque tu produis aussi à Madagascar avec des huiles magnifiques qui sont par exemple... Oui, du Géranium aussi, mais qui n'a pas du tout le même profil et qui est intéressant quand même. Il va développer d'autres molécules. Enfin, tout dépend à côté de quoi il va être planté. Et évidemment, oui, bien sûr, du Ravinsara, du Saro, de l'Issa, du Psadeal-Sissima, des Jean-Pas, des Mariquettes, tout ce qu'on peut découvrir de fabuleux à Madagascar, puisque c'est quand même une terre d'aromathérapie, d'arômes extraordinaires. Donc vous le voyez, Chantal vous l'a précisé, si le Géranium vient de Madagascar ou de La Réunion, déjà ce ne sera pas le même. Donc évidemment, des richesses comme ça, on en trouve peu. Et donc nous verrons tout à l'heure, la marque, c'est le coup de cœur du jour, la gamme Renaissance, où nous avons en plus une qualité pharmaceutique avec des chromatographies, des bulletins de contrôle qui nous montrent la qualité. Et grâce à ça, on peut utiliser ces huiles tout à fait extraordinaires à l'hôpital. Et on espère justement que ça se développe par différentes formations ou autres très prochainement. Donc merci aussi à Anne d'être avec nous. Donc Anne est chirurgien pédiatrique plastique. Et tu as toi aussi, dans quel cadre as-tu découvert l'aromathérapie ? Alors moi, j'ai découvert l'aromathérapie à La Réunion. Donc voilà, je suis chirurgien plastique. Pas un grand chirurgien, mais j'ai chirurgien quand même. Et puis c'est vrai qu'on pourrait se demander pour un chirurgien quel est l'intérêt de l'aromathérapie. Mais oui, il y a plusieurs intérêts. Déjà pour les plaies cicatrisation, faire cicatriser une plaie, avoir le moins de séquelles possible, c'est-à-dire avoir une bonne qualité de la cicatrice. Surtout chez un enfant, pourquoi que la cicatrice... Voilà, surtout que chez les enfants, ils font des cicatrices très inflammatoires. Donc avec les plantes, l'aromathérapie, j'arrive à avoir des cicatrices moins inflammatoires. Donc qui sont moins pathologiques à la longue. Aussi antiseptiques, on arrive à avoir des bons antiseptiques avec les huiles essentielles. Et aussi, quand on est dans le soin, on va faire un pansement chez un petit enfant qui va avoir peur. Ça va pouvoir diminuer, diminuer le stress chez l'enfant. Donc on gagne tout à utiliser de l'aromathérapie, même pour un chirurgien. Formidable. Quelles sont les huiles que tu utilises en priorité ? Alors, encore une fois, ce que je disais, j'ai découvert à La Réunion, moi j'utilise beaucoup le géranium. Que tu bois aussi ? Oui, je bois tous les jours. Parce que pour ses qualités, comme disait Chantal, antiseptiques, cicatrisantes, aussi hémostatiques, anti-inflammatoires. En plus, ce n'est pas pour les plaies, mais c'est répulsif les moustiques. Donc chez les enfants, on ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles. Le géranium, il n'y a pas de souci. J'utilise la lavande officinale, aussi. J'utilise beaucoup les hydrolats, parce que là, il n'y a pas de restrictions pour les hydrolats. C'est vraiment très chouette, l'hydrolathérapie. Justement, on va avoir une solubilité dans l'eau pour mettre dans un bain ou autre. Et puis, on a quand même moins de molécules aromatiques qui sont plutôt solubles dans l'eau. Donc, ce sera moins dangereux aussi par rapport à certaines huiles. Et en plus, tu vas être diplômée, justement, d'un des huiles d'aromathérapie clinique. J'espère. J'en suis sûre. Et justement, quelle est la demande de tes confrères par rapport à ça ? Est-ce que tu sens que la demande est là ? Oui, la demande est là. Alors, moi, je travaille au CHU Félix-Cuyon, au site Nord. Parce qu'à La Réunion, il y a deux sites. Même au site Sud, on a beaucoup de demandes. Alors là, vraiment, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ça va de l'aide-soignant qui veut les utiliser, justement, pour détendre les patients, aux infirmières, à mes confrères, médecins, chirurgiens aussi. Demander des conseils, surtout dans les plaies et cicatrisations. Donc, je pense que de plus en plus, les gens, en connaissant les huiles essentielles et les bienfaits, s'y intéressent. Et ça, c'est très, très bien. Et puis, tu travailles vraiment en collaboration avec Chantal. Vous avez des résultats, toutes les deux, extraordinaires aussi sur des cicatrisations de plaies, de plaies cancéreuses qui vont justement se refermer. Enfin, cette synergie entre la plante, la terre, mais aussi le spécialiste. Parce qu'on a oublié de dire que Chantal était, elle aussi, une grande biologiste. Donc, on ne s'invente pas comme ça, justement, distillateur ou autre, sous prétexte qu'on a du geranium dans son jardin. Tout à fait. Ça, c'est vraiment très important, cette connaissance scientifique. Et grâce à ça, eh bien, on n'est pas sur une utilisation qui va être un peu touristique ou autre, mais quelque chose de très pharmaceutique. Donc, merci aussi, Chantal, pour ça. On en a besoin. Se soigner autrement, c'est possible, de manière complémentaire aussi. Et là, on ne peut que vous remercier toutes les deux et aussi d'avoir accepté cette interview. Merci à vous deux. N'hésitez pas à partager. Merci, merci. Et en espérant que tout ça se développe grâce à vous. N'hésitez pas à partager, à liker et puis, bien sûr, à faire connaître tout ça. On essaye de le faire le plus scientifiquement possible, mais aussi avec tout l'amour qu'on peut donner parce que c'est la terre qui nous donne ça. Donc, ce sera très important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques. Peut-être pas dans ce paradis, mais à très bientôt et bien aromatiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada